Bonjour cher Hamadi, bienvenue au Musée Théodormono d'Arafoutin dans le cadre du projet Talking Object, le langage des objets qui met à l'honneur Viediba, un artiste plasticien de renommée internationale, connu ici et ailleurs et qui n'a plus rien à prouver. Je pense que c'est un plaisir pour nous tous de lui rendre hommage à l'occasion de ce travail que nous faisons. C'est un artiste également qui a collaboré avec le Musée des civilisations noires, donc avec le travail que vous avez si merveilleusement élaboré avant et pendant l'ouverture du Musée des civilisations noires. Mais avant d'arriver au travail de Viediba, j'aimerais beaucoup que nous revenions sur la naissance du MCN et les défis auxquels le MCN est confronté aujourd'hui et la vision que le MCN apporte dans le champ muséal au niveau national, continental et même international. Merci beaucoup Malik. C'est aussi avec beaucoup de plaisir que je me retrouve ici. J'aime bien l'espace différent, l'espace Théodore Manon. Et si c'est pour parler de Viediba, c'est encore un plaisir de multiplier. On peut commencer, comme vous le suggérez ou le souhaitez, par le Musée des civilisations noires. Je pense que c'est une très très longue histoire. C'est une symphonie qui commence, je crois même de l'autre côté, dans la diaspora, parce que le pan-africanisme est réellement né là-bas. C'est la rencontre entre la diaspora et les Africains venus d'affaire directement. Il y a eu tout ce mouvement très complexe, toute cette fusion, tous ces développements culturels qui ont donné naissance au congrès que nous connaissons de Paris, de Rome. Ensuite, plus tard, au premier festival mondial des armères qui a été subi par deux autres festivals. Le Musée c'est tout cela à la fois et c'est peut-être autre chose. Autre chose parce que probablement si on avait réussi à le réaliser comme on souhaitait le faire dans les années 1970, on aurait réalisé quelque chose un peu dans la continuité de la muséologie, même si Dakar avait déjà rompu. Parce que quand même, le musée dynamique était très différent de tous les musées qu'on avait au Sénégal et peut-être d'ailleurs de la plupart des musées qu'on avait en Afrique, qui étaient des héritages, on peut disons, coloniaux et qui étaient pour la plupart du temps d'ailleurs des sites qui ont été requalifiés pour abriter des collections et faire office de musée. Dynamique était déjà très différent dans sa perception, dans sa conception, même s'il n'était pas loin dans son architecture du panthéon romain. Ceci dit, c'était déjà une rupture. Et ce qui s'est passé avec le musée des civilisations noires qui a été inauguré il y a un peu moins de trois ans, c'est que c'est un musée qui est né dans un contexte différent, dans son contexte où il y a eu beaucoup de débats autour de la muséologie africaine. Il y a eu cette boutade célèbre de l'ancien président de l'ECOM et aussi du Mali, Alphama Konare, qui disait qu'il fallait justement tuer son modèle muséal en Afrique. Je ne sais pas s'il y a eu une mise en mort, mais on a essayé de penser le musée des civilisations noires autrement. Et je pense que cette vision, qui est l'ADN du musée des civilisations noires, on peut la retrouver en très grande partie dans les attendus ou les entendus de la conférence de préjugation qui s'est tenue ici en 2016. Nous, on espérait ressortir, et je pense qu'on a travaillé ensemble sur le thème de référence de cette rencontre, on pensait qu'on allait nous donner sur le plateau un musée qu'il fallait juste fabriquer. On s'est retrouvés avec beaucoup de difficultés, parce qu'on nous a dit juste ce que le musée ne devait pas être. On nous a dit qu'il ne devait pas être ethnographique, parce que l'hendographie c'est l'étude de l'autre, ce qui explique qu'il y avait une véritable, un désamour disons, entre nos publics et nos musées, parce que la plupart du temps, les musées telles qu'ils étaient conçus, réalisés, et la façon dont ils parlaient, ils ne nous parlaient vraiment pas, ils parlaient plutôt aux autres qui venaient nous voir. Donc c'était le regard de l'autre sur nous, et peut-être que ce regard-là ne nous emballait pas tellement, ce qui était qu'on était très peu présents. L'anthropologie, ce n'était pas très loin, parce que ça a quand même servi de prétexte à beaucoup de crimes contre l'humanité. Et on nous a dit aussi qu'il ne fallait pas être au musée chromatique. Il ne fallait pas reprendre encore le débat de la négritude. Chromatique, c'est-à-dire que ce n'est pas le musée du noir, au sens chromatique du terme. Et puis on nous a donné une recommandation, je pense qu'il y a été une recommandation très forte, c'est d'être dans les subordinations, au sens où on n'essaie pas de copier un modèle. On n'est peut-être pas un modèle, mais on n'essaie pas de copier un modèle. Donc on essaie de fabriquer un musée, comme on le sent, avec les instruments et les moyens que nous avons. Parce que les subordinations, c'est ça aussi. Il faut faire ce que tu peux faire avec les moyens que tu as. À partir du moment où tu décides de faire quelque chose, alors que tu n'en as ni les ressources, ni l'intellect, tu entres dans la dépendance. Donc on a essayé d'être dans cette forme d'insubordination positive et de construire un musée. Je pense que le musée des civilisations noires, en fait, ce n'est pas un modèle établi. C'est quelque chose d'évolutif. D'ailleurs, on a renoncé quasi systématiquement à ce qu'on appelle l'exposition permanente. Donc on est tout le temps dans le mouvement. Et je pense que c'est ce mouvement-là qui donne sens à ce qui se fait au musée des civilisations noires. Parce qu'on ne peut pas être représentatif des civilisations noires dans les grandes diversités en décidant qu'il y a un modèle établi et qu'il y a une série d'expositions permanentes qui en rendent compte. Voilà, on est donc dans cette polyvalence-là. C'est amusant et exigeant à la fois. Voilà, toute cette réflexion, comme vous l'avez dit, a été possible grâce au concours de plusieurs personnes, y compris les artistes sénégalais de la diaspora également. Et en l'occurrence parmi eux, il y avait Vieux Dubas qui avait contribué largement et qui continue de contribuer dans le travail que vous faites au musée des civilisations noires. J'aimerais bien avoir votre point de vue sur l'axe, la personnalité artistique, la pratique de Vieux Dubas et la place qu'il occupe aujourd'hui dans l'histoire de l'art au Sénégal. C'est à la fois facile et compliqué à la fois. Parce que ma rencontre avec Vieux Dubas, en fait, ça ne se passe pas au musée. C'est une rencontre très ancienne. Je pense qu'on était tous dans nos culottes courtes et on rêvait beaucoup. Je pense que ce qui nous rapproche le plus, c'est le rêve, c'est la projection. On a suivi ensuite des trajectoires différentes, en fait, mais qui ne sont pas très lointaines. Moi, je suis devenu archéologue, lui est resté artiste. Et je pense que je revendique un peu une part d'artiste en moi. Mais enfin, lui est devenu artiste au sens holistique du terme. Et je crois que quand on essaie de suivre la trajectoire de Vieux Dubas, c'est très compliqué. Je pense qu'on parle souvent de l'école de Dakar. Je crois que quand on parle de l'école de Dakar, c'est l'école de grands maîtres. née un peu après nos indépendances et tout ça. Mais est-ce que cette école n'était pas dans une certaine continuité, qui nous échappait d'une certaine manière ? Je pense que la vraie école de Dakar est née sur, pas les runes, mais sur la recomposition de l'école initiale, qui est née une certaine période, mais qui n'était pas en connexion nécessairement avec la trajectoire historique et culturelle de l'Afrique. C'est comme quand on parle de l'école de Dakar historique. L'école historique de Dakar a été à l'encontre des annales. Si on avait suivi le chemin des annales, on n'aurait pas créé ce qu'on a créé à Dakar. Une vraie réculture de l'histoire africaine. Et je pense que Huidiba fait partie de ces personnes qui reconnectent la production artistique et la culture africaine. Moi, je pense que Huidiba, quand on regarde ses œuvres, je pense qu'il y a quelque chose de très spirituel et de très totémique dans la production de Huidiba. Moi, je me plais très souvent à comparer Ablaï Konaté à Huidiba dans certaines formes. Ensuite, ils divergent totalement. Et ce qui est intéressant, c'est cette rencontre, à mon avis, spirituelle et totémique à la fois. Je pense que quand on regarde, quand on observe, pas toutes les créations, mais certaines créations de ces artistes, on se retrouve dans une spiritualité totémique africaine. Absolument. Et puis la pratique de Huidiba connecte toujours beaucoup l'art à la politique. D'ailleurs, lui-même, il a eu un parcours qui est caché de politique dans un certain sens. Pas au sens de politicienne, bien sûr, mais sa pratique artistique est profondément ancrée dans un conceptualisme, disons, qui prend partie sur l'environnement, sur la société et sur nos habitudes, sur nos modes de vie. Et en cela, je pense que son travail peut se connecter très bien à la vision du musée de civilisation noire aujourd'hui. Parce que le musée de civilisation noire essaie de changer l'environnement, la conception que nous avons du musée en Afrique. Pas en étant dans le champ politique, ça c'est certain, mais quand même dans les postures, dans les expositions, dans les choix que vous faites au musée de civilisation noire. Mais je pense que ça allait être le second volet de ma lecture de Huidiba, parce que quand on nous a dit, quand la conférence nous a demandé de penser ce musée atypique, on a dit qu'on sortait de toutes ces ordres-là. Et quoi faire maintenant, maintenant ? Et je pense que le concept, maintenant l'Afrique, un pavillon dédié à la production contemporaine, Huidiba y est pour beaucoup. Je pense qu'il faut quand même rendre à César ce qui lui revient. Et dans la conception et la réalisation de cet espace, Huidiba a beaucoup apporté, à côté d'Abdoulaye Konate du Mali et de Siri Kiki du Bukina Faso. Et là, je pense qu'en fait, on leur a offert un espace, ils l'ont habité. Ils l'ont habité de manière d'ailleurs très bizarre, parce qu'en fait, ils ont réussi à se sortir eux-mêmes de l'espace. Ils n'ont pas conçu l'espace en se projetant. Non, ils ont essayé de fabriquer l'espace, peut-être qu'ils sont dedans, mais ce n'est pas fait pour eux. Ce n'est pas fait à leur image et à leur gloire. On a essayé de fabriquer un espace qui rende compte du dynamisme de la production contemporaine africaine et qui essaie peut-être de projeter d'une certaine manière la vision que les acteurs de ce secteur-là ont de l'Afrique, mais pas seulement l'Afrique, mais du monde aussi. Et c'est vrai que la dimension politique, la dimension environnementale, la dimension simplement militante, elle est très présente, mais ce ne sont pas des militants dogmatiques. Ils ne nous disent pas qu'il faut, il faut, il faut. Non, c'est juste des gens qui se disent qu'on doit avancer dans la diversité et que c'est peut-être en s'acceptant très différent qu'on peut être complémentaires les uns des autres. Et justement, quand ils ont fait la salle dans l'Afrique, on a senti qu'ils l'ont fait également avec une partie de l'histoire de la Biennale, d'autant plus que tous ces artistes qui ont accompagné, qui ont mis à l'honneur la Biennale par les prix qu'ils ont remportés à l'occasion de toutes ces éditions, ont été intégrées dans l'expulsion. De toute façon, c'était un dialogue avec l'histoire en réalité quand ils ont fait cela. Oui, mais je crois que la Biennale, si on devait parler d'école, l'école contemporaine, c'est la Biennale. En fait, c'est là où tout s'expérimente. Et c'est peut-être là où éclosent tous les talents. C'est une espèce de rampe de lancement qui permet de détecter un certain nombre de talents et c'est ça qui constitue la matrice initiale de cette exposition consacrée à maintenant l'Afrique. Donc je pense que oui, la Biennale, c'est vraiment l'élément le plus fort, le plus important dans le domaine contemporain. Et on a eu la chance de pouvoir bénéficier de cet héritage de la Biennale qui est la matrice de notre espace consacré à la production contemporaine. Et aujourd'hui, grâce à la Biennale, il y a une production contemporaine foisonnante et qui détonne par sa contemporané, tout autant plus qu'aujourd'hui. Il y a eu un retour vers le patrimoine historique, en l'occurrence à travers la question sur la restitution. D'ailleurs, on le rappelle très souvent que la question de la restitution n'est pas le seul débat parce qu'il y a une production contemporaine qui continue. Mais j'aimerais voir, comprendre également la place du musée de civilisation noire dans ces entre-deux-là, parce que le musée de civilisation noire a reçu le sable de la Jomor-Tali, donc on lui a restitué un objet, donc il est dans cette histoire de la restitution, mais le musée de civilisation noire porte sa vision dans le futur, en l'occurrence avec l'art contemporain. Donc, quel lien cet art contemporain et cette restitution dans le travail que mène l'NCM aujourd'hui ? Moi, je pense que la vision doit être toujours dans la perspective. Je pense que le continent bouge, le monde bouge, on est dans ce mouvement-là. Ensuite, naturellement, nous sommes des héritiers ou des comptables d'un certain nombre d'événements. Ce qu'il faut éviter simplement, c'est qu'on fait un arrêt et qu'on attende de régler ce problème-là pour continuer notre chemin. Il faut cheminer et au fur et à mesure qu'on avance, le train va s'enrichir. Il y a des choses qu'on a perdues dans la marche de l'histoire qu'on va récupérer certainement du fait des restitutions, mais nous ne saurons plus les mêmes choses. Ce sable qui a appartenu à El Ajamar a fait, à la limite, ce n'est pas un objet sénégalais. El Ajamar, il est né au Sénégal, oui, là-bas, dans ma région, la belle vallée du fleuve. Ensuite, il a été jusqu'au lieu sain de l'Islam. Il est revenu, il a séjourné à Lazare. Il est passé par le Nigeria, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conaké, la Gambie, revenu au Sénégal pour retourner, terminer sa trajectoire là-bas, à Bandiagara. C'est quoi ? C'est un panafricain. Ce qui est intéressant dans cet objet, c'est l'homme qu'il y a derrière. Parce qu'en fait, si il n'y avait pas El Ajamar, on n'en aurait pas parlé, parce qu'il y a tellement de sables qui sont dans nos musées, dans nos collections. Mais celui-là, c'est El Ajamar. El Ajamar, c'était un panafricain. Et je pense que ces restitutions-là, dans des États qui sont des produits de la balkanisation du continent, comme qui sont les petits-enfants de Berlin, il ne faut pas qu'on les récupère en berlinisant nos cultures. Ce serait vraiment catastrophique pour l'après. Si on devrait se battre entre Maliens, Gambiens, Béninois, etc., pour la récupération de tel ou tel objet. C'est vrai que ce sont les États qui vont les récupérer. Ainsi sont faites les relations internationales. Mais au-delà des États, il y a les communautés qui ont créé ces biens, ou les communautés au sein desquelles un certain nombre de règlements culturels se sont passés, mais qui sont aujourd'hui coupés du fait des frontières héritées de la communauté. Il faudrait que ces objets nous aident à revisiter les communautés culturelles. Et je crois que la dernière réunion qu'on a eue il y a quelques jours avec des représentants de plusieurs pays sous l'égide de l'Union africaine. C'est bien d'essayer d'encourager la mise au point d'expositions itinérantes qui vont permettre aux jeunes en particulier, et à nous certainement, de redécouvrir une certaine affaire. Je pense que ça peut être un très bon prétexte pour revisiter les communautés africaines. Donc pour moi, restitution, oui, c'est important. Il faut qu'on récupère ce qu'on nous a pris, mais on ne peut pas essentialiser cela. Il faut rester, à mon avis, vraiment les pieds sur terre, dans la marche du monde, et dans cette marche du monde, l'Afrique est en train de faire des créations incroyables. Il faudrait qu'on les prête attention, il faudrait qu'on les mette en valeur, il faudrait que ça serve d'exemple, et pour nous, et pour les autres, dans la rencontre avec l'autre. Quand tu n'as rien à proposer, tu n'as rien. Et je pense que dans la production contemporaine, l'Afrique a beaucoup à offrir au monde. Je me remercie beaucoup, cher Amadou, pour cet entretien que vous nous avez accordé. Dans le cadre du projet Toicune Object, qui met à l'honneur le travail de Ville Dibas, ici au musée Théodore Monon, donc en face du musée de civilisation noire, il y avait le directeur général, M. Amadou Boukou, professeur et archéologue à l'Université de Dakar. Sous-titrage Société Radio-Canada